Bonjour à tous, bienvenue sur VLAN, je suis Grégory Pouy et à travers ce podcast j'essaye de mieux comprendre la manière dont la société évolue. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous touche à peu près tous, le stress. Je reçois un médecin, Lavinia Ionita, qui est devenu startupper. Donc on va évidemment aborder le futur de la médecine, mais surtout essayer de mieux comprendre comment cette dernière peut aider à la gestion de son stress. Alors il n'y a pas que la méditation pour gérer son stress, la médecine peut vraiment aider si le médecin possède les données nécessaires et c'est de ça dont on va parler. Donc respirez un grand coup et on y va pour se détendre et s'éduquer pour les 30 prochaines minutes. Allez, VLAN, c'est parti ! Bonjour à tous, je suis à Lavinia Ionita et tu es la fondatrice de Akesio. Oui, bonjour. Bonjour, et donc tu es médecin généraliste à l'origine, spécialisé sur l'addictologie ? Oui, je suis médecin généraliste à la base, mais assez tôt dans ma carrière, je me suis intéressée à la médecine préventive. Et en parallèle, j'ai fait aussi un master dans les addictions et j'ai travaillé beaucoup d'années dans les addictions. Et tu étais à l'hôpital américain, si je ne me trompe pas ? À l'hôpital américain, mais avant cela, j'étais beaucoup, beaucoup d'années à l'hôpital marmottant. D'accord, ok, génial. Et alors du coup, on va parler de stress, et on va parler aussi du futur de la médecine. Il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui dans la médecine. Il y a de plus en plus de médecines qu'on appelle parallèles, plutôt à consonance asiatique ou autre, qui se développent. On parle beaucoup de plus en plus, en tout cas de médecine préventive, comme tu l'as mentionné. Qu'est-ce qui ne marche pas avec la médecine occidentale, entre guillemets ? Pourquoi on a besoin de changer de modèle, ou pourquoi ce modèle, il est en train d'évoluer ? Je pense que ce modèle ne peut plus tenir, parce que tout d'abord, il est conçu pour agir sur la maladie. On va devoir toujours s'occuper des maladies, parce que malheureusement, on aura encore des maladies pendant un certain temps, enfin, jusqu'à quand on va réussir à tout prévenir, on n'y est pas encore, mais on va y arriver de plus en plus. Mais tout simplement parce que les gens ont besoin d'être guidés, d'être aidés pour leur santé, pour aller bien, avant même qu'il y ait une maladie. Donc, on ne devrait pas attendre que quelqu'un tombe malade, fasse un diabète, une hypertension, ou des choses plus graves pour les soigner. Enfin, toutes ces maladies chroniques, même si on a l'impression qu'elles arrivent du jour au lendemain, elles se construisent pendant des années, et très souvent pendant des décennies. Et pendant tout ce temps, les gens peuvent avoir des symptômes divers et variés, comme une prise de poids, une fatigue, des problèmes de sommeil, des symptômes qui ne s'inscrivent pas dans le tableau d'une maladie, et elles passent trop souvent. Enfin, si quelqu'un décide de voir un médecin pour cela, et le plus souvent, les gens vont traîner pour y aller, on va donner peut-être un somnifère, ou peut-être un antidépresseur, parce qu'on a un moral trop bas. Enfin, je veux dire peut-être trop facilement. Je ne veux pas dire que peut-être il n'y en a pas besoin. Mais la médecine actuelle, elle est trop réactive, elle n'est pas assez préventive, et c'est sûr que dans dix minutes, on ne peut pas faire grand-chose. Donc ça, c'est un des problèmes. Et même si on aurait des consultations, on arriverait à avoir des consultations longues, 30 minutes, une heure, imaginons que quelqu'un vient voir un médecin une heure par an, ça ne sera encore pas suffisant. Donc un autre problème de la médecine d'aujourd'hui, c'est qu'elle est trop statique. Donc on ne voit pas l'évolution de la santé des gens en dynamique. Donc, et même si on peut supposer qu'en allant voir un médecin, on va bien se souvenir, lui raconter comment on se sentait il y a trois mois, à moins qu'on ait été très bien, très très bien, ou très très mal, on ne va pas s'en souvenir. Et l'idée, c'est de pouvoir, enfin la médecine de demain, qui devrait être déjà la médecine d'aujourd'hui, c'est d'avoir beaucoup plus de données de la personne, beaucoup plus de données dynamiques pour mieux comprendre l'état de santé, pour mieux l'optimiser. Évidemment, s'il y aura une maladie, on va essayer de s'en occuper. Mais moi, je rêverais d'appeler un patient, lui dire, j'aimerais bien vous voir, parce qu'en regardant votre data, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe. et non pas attendre que la personne se sente mal et qu'il dise, ah bah tiens, j'aimerais bien voir un médecin. Déjà, ça serait compliqué de trouver le bon moment de venir, ainsi de suite. Bien sûr. Et justement, à l'origine de ces maladies, il y a souvent, pas toujours, mais le stress. Alors, oui. Qui est un sujet de prédilection quand même. Oui, 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 ce n'est pas... Bon, le stress, c'est épidémique, malheureusement. C'est un peu le mal du siècle, quoi. C'est un peu le mal du siècle, en sachant qu'il y a du bon stress aussi. Donc, il y a bien un stress positif. Donc, il y a des choses qui nous boostent, des projets intéressants, enfin, on tombe amoureux, des relations épanouissantes. Mais il y a aussi un stress négatif. Donc, quand, je ne sais pas, on s'énerve trop souvent, quand on est resté dans le trafic, ou bien qu'on n'est pas heureux au boulot, ou qu'on a d'autres problèmes qui s'accumulent, et que, par ailleurs, on n'arrive pas à récupérer, à lâcher prise, le corps, il n'arrive plus à faire face à ce stress quotidien. Et donc, il y a un stress chronique qui s'installe. Et celui-là, il est, du coup, très nocif. Donc, ça crée des problèmes multiples et variés. Déjà, premièrement, on ne s'y sent pas bien. Donc, on peut avoir des symptômes très nombreuses qui varient d'une personne à l'autre, en fonction de sa personnalité. On peut être fatigué, évidemment, nerveux, irritable, mais on peut aussi avoir un moral bas, avoir des problèmes de sommeil, avoir du mal à perdre du poids, avoir des douleurs, digères et variées. Donc, ce ne sont pas du tout des... Enfin, tous ces symptômes-là peuvent avoir d'autres causes, bien évidemment. Mais le stress peut exacerber tout ça. Donc, ça a un impact sur le système cardiovasculaire. On peut avoir plus facilement une hypertension, des palpitations. Donc, ça a un impact sur le métabolisme. Ça ralentit le métabolisme. Donc, on a du mal à perdre du poids, surtout le poids... Enfin, le grain autour du ventre. Donc, ça prédispose à un pré-diabète et diabète. Ça ralentit notre thyroïde. Les hormones sexuelles, du coup, le libido, il est moins bien. D'accord. Et voilà, ça impacte beaucoup, beaucoup de choses dans notre organisme. Et peut-être que nous n'avons pas conscience de tout cela. Ça reste... Enfin, paradoxalement, comme c'est un mot de tout le monde, donc on est assez déculpabilisés, tout le monde est stressé. Mais en même temps, peut-être qu'on n'y prête pas assez d'attention. Je crois que c'est même pire que ça. On est dans une société où être occupé, c'est bien. En fait, en attendant ça, dire... Ah oui, moi, je suis hyper occupé. Oui, oui, oui. Être tout le temps on est... Faster is better. C'est quelque chose... Enfin, personne... Enfin, personne. Je pense que peu de gens auraient le courage de dire très fièrement « Je ne suis pas très occupé en ce moment. » C'est ça. Je pense que ça serait... Enfin, ça serait très bien. Mais justement, il faudrait être plus dans le « being », comme on le dit en anglais, donc dans l'être, que dans le faire, le doing. Enfin, faire des choses, c'est très, très bien. Mais, évidemment, dans cette société où tout tourne tellement vite, c'est très, très facile de s'oublier. Et du coup, comment ça se calcule ? Parce que le stress, du coup, ça se calcule ? Comment tu calcules du stress ? Comment tu... Enfin, techniquement ? Il y a deux choses. Il y a la perception du stress. Donc, il y a un questionnaire très classique. Tout le monde peut le trouver sur Internet. Dix questions sur la perception du stress. Comment vous... Comment on ressent le stress ? Enfin, il y a des différentes questions là-dessus. Mais, à mon sens, ce n'est pas suffisant. Parce que, bon, comme je disais tout à l'heure, on a tous des personnalités différentes. Donc, il y a des gens qui sont plus costauds que d'autres, psychologiquement, qui encaissent plus. Ou bien qui sont dans des projets tellement prenants qu'il faut que ça aille. Donc, c'est... Peut-être que ce n'est pas sa personnalité à la base, mais sa vie actuelle fait que, bon, on n'a pas trop le temps de stresser, entre guillemets. Enfin, je me force. Il faut que ça aille. Donc, la perception du stress, si on demande à quelqu'un, à plusieurs personnes, est-ce que tu te sens stressé ? On peut avoir des surprises. Parce que certaines personnes, alors qu'objectivement, on pourrait supposer qu'ils peuvent être très stressés, ils vont dire, non, non, ça va, je ne suis pas stressé, alors qu'on le voit tout tendu. Parce qu'il est habitué à son stress. Il est habitué à son stress. Et c'est surtout un peu le piège des personnalités fortes, comme je disais. Et ensuite, il y a un autre volet, on peut mesurer des molécules, des hormones, qui reflètent la biologie de ce stress. Évidemment, tout n'est pas parfait. Mais, bon, comme on mesure la glycémie, on peut mesurer aussi d'autres molécules dans le corps. Et l'une de ces hormones, c'est le cortisol, qu'on appelle d'ailleurs l'hormone du stress. Donc, ça nous donne une idée comment le stress impacte notre corps. Est-ce que dans la courbe journalière de sécrétion du cortisol, parce que nous avons un pic le matin et ensuite, ça descend doucement dans la journée, est-ce que dans cette courbe, on est dans les valeurs, dans la norme, ou bien on se rapproche trop dangereusement, aussi bien de la limite supérieure, ou encore pire, de la limite inférieure, parce que si on est en dessous de cette norme, c'est là que le fameux et si dangereux burn-out s'installe. Donc, c'est vraiment, c'est là où on ne veut vraiment pas y être. D'accord. Quand on entend le mot burn-out, oui, ça reste aussi, c'est associé souvent à un stress psychologique lié au travail. Il est plusieurs, enfin, il apparaît dans plusieurs situations, mais une chose importante, c'est de voir, OK, est-ce que notre cortisol, notre rythme de sécrétion du cortisol attend ces valeurs qui peuvent nous signifier d'une manière plus objective, oui, nous avons un burn-out où on s'approche trop dangereusement de cette limite. Et du coup, même si on sait qu'on doit faire de la méditation, qu'on doit penser à nous, c'est quand même une autre motivation, et ce n'est pas que le boost de la motivation, on peut faire plus de choses que si on resterait dans une démarche un peu vague, oui, je dois plus me relaxer. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour lutter contre ? Parce qu'à travers les analyses que vous faites, vous arrivez à définir le niveau de stress d'une personne, c'est ça ? Je ne me trompe pas. On définit, donc on regarde ce rythme de cortisol et en parallèle, on regarde aussi des neurotransmetteurs dans les urines, sérotonine, dopamine, adrénaline, noradrénaline, mais on croise aussi avec un questionnaire de santé très détaillé. D'accord. Donc, à partir de là, comme je disais, on peut voir, est-ce que c'est, disons que la personne a du mal à dormir, est-ce que c'est parce que, et en dehors des périodes exceptionnelles. Donc, depuis un moment, il y a des problèmes de sommeil, une fatigue et d'autres choses qui pourraient être causées par un stress chronique. Donc, en regardant ces paramètres, on peut mieux adapter un traitement, qui est la plupart du cas, ça reste assez soft et naturel, et des recommandations. Donc, si on voit que son cortisol, au lieu de descendre à la fin de la journée, il monte, donc on peut supposer que là, bon, c'est une des causes de ces troubles du sommeil, c'est cette montée de cortisol en fin journée. Donc, on va, par exemple, en plus de quelques recommandations, phytothérapie et autres, plantes adaptogènes, par exemple, qui pourraient agir sur ce cortisol, on va lui recommander, surtout ne pas faire du sport le soir, en fin de la journée, qui peut arriver, parce que les gens peuvent aller au sport après le boulot. C'est jamais une bonne idée. Pour certaines personnes, ça peut aller, si c'est encore en 18 heures, enfin, c'est encore possible, mais pas pour tous. Si quelqu'un, à sa biologie, nous donne cette information, il ne devait pas faire ça, il ne devait pas manger un dessert le soir, parce que ça va encore en plus stimuler son insuline, qui est déjà stimulé par ce cortisol, et ainsi de suite. Pareil, si quelqu'un aurait un cortisol très, très bas, donc il s'approcherait de ce, ce, cet état de burn-out, on va, si, si la, enfin, la personne peut être tentée pour évacuer le stress, justement, donc elle a conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que c'est un stress important, elle pourrait être tentée de faire un sport très intense, faire de la boxe, faire du tennis, crossfit, etc. ça ne serait pas la meilleure idée pour lui, pour elle, pour cette personne, parce que, justement, il y aurait besoin de quelque chose de plus soft, quelque chose qui ne va pas stresser encore plus son corps. Et, de ce que j'ai compris, ce que tu manges, alors, toi tu parles des desserts, mais en fait, de manière beaucoup plus large, peut avoir des impacts sur ton stress aussi, non ? C'est ça ? Il n'y a pas que ça, bien sûr. Oui, c'est plus dans l'autre sens, c'est que le cortisol va stimuler ton insuline, va avoir un impact sur le métabolisme, donc le métabolisme va ralentir et donc, ça va créer de problèmes de poids, de problèmes d'hyperglycémie, de problèmes divers et variés. Évidemment, ce qu'on mange, c'est très important, inversement, parce que si on boit 10 cafés par jour ou si on a des choses qui stressent notre corps, du mauvais gras ou des choses qui enflamment encore plus notre corps, parce que le cortisol, donc, il enflamme, donc, ça va stresser physiquement notre corps. donc, ça va dans les deux sens, mais plus dans le sens le cortisol qui va jouer sur le métabolisme que le métabolisme qui va jouer sur le cortisol. du coup, une fois qu'on a une analyse un peu plus précise de son stress, mais de son corps. Oui, de son corps. Du coup, on a une série de recommandations de ce qu'on doit faire nous pour chacun. Alors, la méditation, c'est toujours une bonne idée, mais c'est beaucoup plus précis que ça. Oui, c'est ça. La méditation, c'est quelque chose que je pense que tout le monde devrait essayer. Il y a tellement d'études là-dessus et c'est fascinant comment toutes ces études montrent que le cerveau change réellement après quelques temps de méditation. après, si, encore une fois, ça peut ne pas aller à tout le monde. Donc, si ça ne marche pas pour certaines personnes, il y a heureusement d'autres choses, d'autres moyens de se relaxer. Mais, en revenant aux recommandations, donc, elle essaie d'être, les recommandations vont être le plus personnalisées possible. Donc, c'est ça l'idée. Et, tu disais tout à l'heure qu'on préparait et je trouvais ça intéressant parce que je pense que, moi, j'en avais entendu parler mais je n'avais pas vraiment de confirmation que le stress ou des choses qui se passent dans ton corps, ça peut être aussi transgénérationnel, c'est-à-dire que ça peut venir. Je pense que le transgénérationnel, pour beaucoup de personnes, c'est un concept un peu ésotérique, alors qu'en fait, il y a une réalité physique. Oui, il y a des études très sérieuses là-dessus qui montrent, par exemple, des gènes qui sont impliqués dans le stress, un stress très intense que certaines personnes ont vécu, par exemple, pendant une famine ou d'autres situations extrêmement stressantes. Donc, ils ont suivi ces gens pendant trois générations et donc, on a pu observer que l'expression de ces gènes liés au stress, donc on a identifié plusieurs, elles se sont transmises aux trois prochaines générations. En même temps, il faut, enfin, c'est impressionnant, mais on sait qu'il y a une fragilité, qu'on ne soit pas égaux devant le stress, mais en même temps, ce n'est pas non plus une fatalité, comme je le disais. Heureusement, on peut en faire quelque chose, on peut agir sur ça et je pense que sans avoir fait recours aux tests génétiques, les gens savent plus ou moins leur histoire familiale ou bien, s'ils ne le savent pas, ils perçoivent une fragilité peut-être devant le stress, donc il faudrait il faudrait le prendre au sérieux et s'occuper plus de soi, faire des choses qui peuvent contribuer à la relaxation, diminution du stress et surtout, si c'est possible, se faire aider là-dessus. Bien sûr. Et alors du coup, tu parlais de génétique, tu as utilisé le mot génétique, ce que vous faites dans ta boîte finalement, c'est de l'analyse génétique, est-ce que les gens sont prêts à faire ça aujourd'hui ? On ne fait pas encore. Ah d'accord, je pensais. Non, mais on peut faire des tests génétiques si les gens le demandent, mais ce n'est pas, donc le bilan de base d'aujourd'hui, donc on se concentre sur des mesures assez classiques, plus ou moins classiques, on va dire, donc cortisol et neurotransmetteurs, mais s'il y a une demande de tests génétiques, on peut en faire. D'accord. Et ça aide à mieux comprendre ? Ça aide un peu à mieux comprendre. Parce que tu parlais par exemple de la prise de poids, si quelqu'un dans sa famille a eu par exemple une famine à un moment donné, enfin dans les trois générations, ça peut avoir un impact sur la manière dont tu prends du poids, c'est ça ? Ça peut avoir un impact sur la gestion du stress. Après, l'impact du stress, on peut avoir des répercursions diverses et variées. Pour certaines personnes, ça peut être le poids, pour d'autres, ça peut être une anxiété, pour d'autres, des problèmes de sommeil, pour d'autres qui sont très résilients, peut-être rien de tout cela. Très résilients. Il faut être très résilients, oui. Mais ça peut, ça peut en effet expliquer beaucoup de choses, mais je suis pour le fait de, enfin c'est bien de comprendre, après, bon peut-être que parfois on ne peut pas comprendre notre histoire il y a trois générations, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas résoudre nos problèmes. Donc si on veut connaître plus sur soi, déjà il faut qu'on ait plus de data. Toujours. Toujours, et non seulement, bon c'est pas parce que j'adore la médecine et la biologie, évidemment des données biologiques, mais pour revenir à ta question de départ sur la médecine de demain, avoir aussi plus de data sur nos habitudes, notre routine, parce que plus on sait ça, ensemble, avec la, enfin tout seul ou ensemble avec quelqu'un qui pourrait nous aider, mieux on peut justement arriver à une personnalisation. Mais qu'est-ce que ça implique d'avoir cette data de manière régulière ? Enfin je veux dire, concrètement comment ça ? Ben concrètement, disons, t'imagines que t'as une app où tu vas logger des symptômes, éventuellement, si t'es un peu plus motivé, de temps en temps, tu logues aussi ce que tu manges ou ce que, quand est-ce que t'as fait du sport, je sais que c'est un travail, c'est pas très simple et je ne suis pas fanatique de tout traquer, mais d'avoir quelques données de temps en temps, que ça soit au moins continu, que tu, comme je disais, qu'on n'ait pas juste des données sur un point T juste une fois par an, mais quand on construit une sorte de cloud de toi-même, de tes données à toi, ben ça, déjà tu comprends mieux, ah oui, donc je me suis sentie stressée parce que, enfin peut-être pas parce que, mais on va comprendre mieux les symptômes, on comprendrait mieux aussi la biologie dans un contexte, enfin dans le contexte réel de ta vie et il n'y a pas que des chiffres sur un papier parce que, par exemple, tu peux être dans la norme, peu importe, que ce soit cortisol, glycémie ou autre, on peut dire, enfin tu es dans la norme des, ben la norme des labos, mais ta baseline à toi, ben c'est peut-être, tu es dans le tiers bas de ces normes. Bien sûr. Et à un moment donné, si on voit que tu passes tout d'un coup dans le tiers élevé de ça, plus un symptôme, plus d'autres choses qui se passent dans ta vie, ben on peut mieux comprendre et on peut te donner de meilleures recommandations. En fait, tout l'enjeu, je pense que les gens seraient, enfin je m'avance peut-être un peu en disant, mais je pense que les gens seraient prêts à le faire, la question c'est de l'utilisation de ces datas et par qui et quelle vie privée. Bien sûr. Je pense que déjà, il faut que ce soit, enfin que les gens soient rassurés que la data, ben ça serait toujours la leur et que cette app, elle s'engagerait, que la data ne serait pas partagée avec un tiers, sauf si la personne lui demande, je veux que ma data soit partagée avec un hôpital, mais d'ailleurs, il pourrait le faire lui-même, la personne, il n'y a même pas besoin de demander donc il pourrait le faire tout seul et puis il faut que ça soit hyper simple et parce que c'est, enfin, les gens ne doivent pas faire un effort pour prendre soin d'eux. C'est déjà assez compliqué, c'est déjà assez sensible comme sujet donc il faut que ça soit très très simple et très facile d'utiliser et je pense que la difficulté de prendre ce temps pour soi va peut être dépassée par le plaisir de dire ah oui, je me comprends mieux proprement dit et je fais des choses avec plus de science, avec plus de sens parce que je comprends des patterns dans comment je me porte, comment j'agis, comment mes données biologiques, ce qu'elles reflètent donc ça ça peut ça peut motiver. Oui, du coup, parce que tu es plus heureux, entre guillemets, enfin, je n'aime pas trop ce terme, mais tu es censé mieux te sentir. Et tu es censé vivre plus longtemps parce qu'il y aura moins de maladies aussi. C'est ça. C'est en parlant de la médecine préventive, c'est ça le but primaire, c'est de d'aider les gens à se sentir mieux au plus vite possible. Évidemment qu'il y a le volet préventif et qu'à moyen et long terme, tout cela, ça va aussi faire, ça va ça va prévenir, donc il y aura moins de maladies, mais disons que ce n'est pas très motivant pour quelqu'un, oui, je vais faire cet effort pour ne pas avoir un diabète dans 20 ans. C'est bien, mais moi, si je serais un patient, j'aimerais, enfin, je n'aime plus trop le patient justement dans ce contexte, un individu, il mérite de se sentir mieux tout de suite, au plus vite possible. pourquoi être privé de ça ? Pourquoi être aussi courageux et se dire, oui, bon, c'est un peu fatigué, mais ce n'est pas grave, il faut que j'y arrive malgré cela, même si je ne dors pas très bien, même si, non, on peut être aidé pour ça et on doit être aidé pour ça, même si la personne, enfin, l'individu doit être évidemment proactif dans le processus, mais ce n'est pas, ce n'est pas à lui d'aller chercher la meilleure information, d'ailleurs, c'est un grand défi, les gens peuvent être très, très vite perdus. Je vois ma mère, alors qu'elle est assez bien informée, assez souvent, elle me dit, ah, tiens, j'ai lu ça dans un journal, qu'est-ce que tu crois ? Et bon, c'est souvent, souvent un titre très accrocheur, mais qui n'est pas, enfin, scientifiquement, il est assez léger, on va dire. Donc, ce n'est pas facile de s'y retrouver. C'est pour ça que je pense que les gens méritent d'avoir plus d'aide pour leur santé, pas que pour leur maladie. et leur rôle de médecin, je pense que va devoir changer d'une manière assez radicale d'aider plus les gens dans cette phase de santé. à être bien. À être bien. Et d'ailleurs, j'étais assez furieuse. J'ai lu un article, il n'y a pas très longtemps, dans New York Times, qui opposait le well-being à la santé. Évidemment, ce sont deux choses différentes, mais ça montre assez bien la dichotomie entre médecine traditionnelle, médecine qui s'occupe de maladie et le well-being qui est en général assuré par nos médecins, par des professions très différentes, ma soeur, je ne sais pas, naturopathe, ostéopathe, etc. et l'article opposait donc well-being à la santé d'une façon, oui, le well-being s'occupe de, enfin, veut rendre les gens heureux alors que la médecine doit soigner des gens, voire, ben, ce n'est pas notre boulot de rendre les gens heureux. Ah oui, d'accord, je vois. Je dis, ben non, moi, en tant que médecin, je veux soigner les gens, les rendre, enfin, les aider à être en meilleure santé, éventuellement, enfin, les soigner s'ils ont une maladie, mais j'aimerais bien aussi les rendre plus heureux. Donc, pourquoi ? Pourquoi ? C'est juste le rôle de well-being de rendre les gens heureux et la médecine, non, non, surtout pas. C'est très scientifique. Ah, voilà, c'était ça le mot. La médecine, elle est très scientifique. Voilà, c'est le well-being qui est censé rendre les gens heureux. La médecine, c'est la science pure et dure, donc, à lire austère. Donc, ça rigole pas. Et alors, justement, ce podcast, il s'appelle Vlant. Oui. Donc, à quoi tu voudrais claquer la porte ? Tu viens de le faire un peu, mais... D'accord. Ben, je pense que c'est un peu ça. Je pense que j'aimerais claquer la porte. Bon, je pense pas que je l'ai été vraiment, mais à cette médecine traditionnelle, prétentieuse, cette approche paternaliste où le médecin, c'est le dieu. Tu écoutes ce que j'ai à te dire. Si tu fais pas ça, ben, c'est très grave. Tu vas... Bon, tu... la menace, la punition. Si tu fais pas ça, c'est... c'est très grave. Il faut faire comme ça parce que c'est moi qui te le dis, parce que c'est moi qui ai toute la connaissance, qui ai la science. C'est moi le médecin. Toi, tu dois juste faire ce que je te dis. Donc ça, je n'aime pas ça. Bon, il y a... J'espère qu'il y a... il n'y a plus beaucoup de ça. De médecine traditionnelle. Mais il y a cette attitude-là que ça m'a toujours... Énervée. Énervée. Voilà. Ouais, c'est ça. Ben, cool. Voilà. Merci beaucoup. De rien, avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté Voulant. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouilly. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre. que vous aimeriez entendre.